Bonjour, c'est à nouveau Fabrice, je suis toujours avec Autisme dit Asperger et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fera suite à la précédente au sujet de la conversation des personnes avec Autisme. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles publications et vous aurez accès à ces vidéos un petit peu plus tôt que les autres personnes. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement également dans la file de commentaires dans YouTube ce qui permettra à tout le monde d'accéder aux réponses que je pourrais partager avec vous. Vous avez d'ailleurs été nombreux à réagir à la précédente vidéo sur la conversation des personnes avec Autisme. Je vous en remercie et c'est ça qui m'incite en fait à en faire une deuxième qui va compléter un petit peu la précédente, aborder des points que j'avais laissé un petit peu de côté, répondre à cette de vos questions et vous aider à identifier quelques situations complémentaires qui peuvent survenir quand vous conversez avec des personnes avec Autisme. Alors en plan bulle, je rappelle une chose, c'est qu'il y a autant d'autismes que de personnes avec Autisme et que donc évidemment tout ce qu'on peut décrire dans ces vidéos, ici ou ailleurs, ne vient pas comme un package que l'on retrouvait chez toutes les personnes avec Autisme. Il y a des particularités qu'on va retrouver de façon plus prononcée chez les unes que les autres, d'autres moins prononcées chez les autres que les unes, etc. Et donc il va falloir être capable chez chaque personne avec Autisme en fait de voir quels sont les traits qui sont un peu plus saillants que d'autres et qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Dans cet épisode-là, nous allons aborder cinq situations un peu plus spécifiques de la conversation des personnes avec Autisme. La première, ce sera la prise de parole par une personne avec Autisme. La deuxième, ce sera la réaction que peut avoir une personne avec Autisme face à une contradiction, par exemple. La troisième sera la façon dont une personne avec Autisme va, entre guillemets, se comporter quand on lui pose une question. la quatrième va concerner les conversations téléphoniques et la cinquième va concerner un sujet qui vous intrigue peut-être un peu plus parce que je vais permettre de la question là-dessus qui concerne les conversations entre personnes avec Autisme. Alors la prise de parole des personnes avec Autisme dans une conversation en fait peut souvent être sujet à des situations mal interprétées ou embarrassantes parce que, en fait, on revient à cette notion des codes de la conversation que j'évoquais précédemment, dans la vidéo précédente. Ces codes de la conversation, comme les codes sociaux en général, que la personne avec Autisme peut avoir du mal à maîtriser et à reconnaître en situation. Et dans une conversation, en fait, dans un échange, une personne avec Autisme peut avoir du mal à reconnaître les moments où c'est à elle de prendre la parole. Et donc, une personne avec Autisme va avoir tendance, plus que les autres, à couper la parole à son interlocuteur, à l'interrompre, sans le vouloir, sans le faire exprès. Alors, parfois, elle va s'en rendre compte et elle va s'arrêter et elle va redonner la parole à son interlocuteur, mais parfois, elle ne va pas forcément s'en rendre compte tout de suite et elle va, on va dire, superposer son discours à celui de l'interlocuteur. Et évidemment, vu l'extérieur, tout ça va être interprété comme, une nouvelle fois, un manque d'éducation, un manque de savoir vivre, un manque de savoir converser. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. La personne avec Autisme, tout simplement, a du mal à identifier quand c'est à son tour de parler, quand elle peut prendre la parole sans interrompre son interlocuteur. Et donc, quand ça arrive, elle le fait de façon involontaire et quand elle s'en perçoit, il est parfois un peu trop tard et donc elle a tendance à poursuivre sans s'annoncer. Deuxième sujet, c'est la façon dont peut être amené à réagir une personne avec Autisme quand on va être amené à la contredire dans la conversation. Il peut arriver qu'une personne avec Autisme vive mal la contradiction, notamment si on est dans une conversation qui concerne un de ses centres d'intérêt spécifiques. Je ferai une vidéo ultérieurement sur cette notion de centre d'intérêt spécifique. Et la personne avec Autisme va assez souvent mal vivre, mal réagir quand quelqu'un qu'elle perçoit comme étant moins expert qu'elle ou moins sachant va la contredire sur son domaine d'expertise. Elle peut avoir des réactions relativement abruptes vis-à-vis de cette situation. Donc il faut être assez prudent, effectivement, quand on converse avec une personne avec Autisme, notamment sur ses centres d'intérêt. Il faut être assez prudent à lui apporter une forme de contradiction avec souplesse, je dirais, et pas frontale, de façon à ne pas rentrer dans des situations qui vont créer des réactions qui peuvent être un petit peu avouées. Le troisième point concerne la façon, l'attitude d'une personne avec Autisme dans une conversation quand on lui pose une question. Et ça, c'est intéressant parce que moi, je n'en avais pas conscience et j'en ai pris conscience pendant le diagnostic. C'est-à-dire que c'est la praticienne qui m'a fait prendre conscience de ça. Quand vous posez une question à une personne avec Autisme dans une conversation, cette personne peut être amenée à avoir un délai de latence de plusieurs secondes, 5 secondes, 10 secondes peut-être, avant d'entamer sa réponse. En fait, c'est dû au fonctionnement du cerveau de la personne avec Autisme puisque la personne avec Autisme a besoin de rassembler consciemment les éléments qui vont lui permettre de construire sa réponse. Quand dans un cerveau de personne sans Autisme, cette collecte de l'information et cet assemblage du puzzle de la réponse se fait de façon inconsciente, la personne avec Autisme a besoin de le faire consciemment parce que les différentes parties de son cerveau peuvent être moins connectées entre elles que dans un cerveau sans Autisme. Et donc, ce délai, ce temps nécessaire à rassembler les éléments de sa réponse et assembler les éléments du puzzle pour construire sa réponse va prendre plusieurs secondes, 5 secondes, 10 secondes, ce qui fait qu'entre le moment où vous posez la question, le moment où la personne avec Autisme va commencer à verbaliser sa réponse, il va se passer un temps qui est inhabituel dans le monde sans Autisme. Et en fait, la personne avec Autisme ne s'aperçoit pas de ce délai parce que quand elle entend la question, à partir du moment où elle commence à rassembler sa réponse dans sa tête, elle est déjà en train de répondre, donc elle n'a pas conscience du temps de silence qui s'établit entre le moment où vous lui posez la question et le moment où elle commence à parler. Elle n'en a pas conscience que ce temps de silence fait déjà pour elle partie de sa réponse. Par contre, vous, personne sans Autisme, quand vous posez une question à quelqu'un et que cette personne s'établit un silence, cette personne laisse un silence avant de vous répondre, éventuellement elle regarde ailleurs, son regard se porte ailleurs, vous pouvez avoir tendance à interpréter ça de façon différente. c'est-à-dire que soit elle ne m'écoute pas, je lui pose une question, elle ne me répond pas, ça ne m'intéresse pas, elle ne m'écoute pas, je ne l'intéresse pas, soit elle va, comment dire, vous pouvez avoir tendance à l'interpréter comme elle est en train de se moquer de moi, voilà, elle me laisse lanterner là avant de me répondre. Ce n'est pas du tout le cas, c'est simplement que la personne avec Autisme a besoin de ce temps pour construire sa réponse, et elle n'a pas conscience en fait de cette réponse. Quatrième point des conversations téléphoniques, pour un certain nombre de personnes avec Autisme, la conversation téléphonique va vraiment être encore plus compliquée à gérer qu'une conversation en présentiel, parce qu'il n'y a pas tous ces éléments éventuellement d'observation de l'autre, de sa gestuelle, etc., à travers lesquels la personne avec Autisme va pouvoir essayer de décoder justement quand est-ce qu'elle peut parler, quand est-ce qu'elle ne peut pas parler, etc. Et donc au téléphone, tout ça va devenir plus complexe encore, va s'amplifier, et les personnes avec Autisme peuvent avoir tendance à fuir les situations de conversation téléphonique dans lesquelles elles vont être encore plus mal à l'aise que dans un face-à-face, par exemple. Alors, ce n'est pas forcément mon cas à moi, je parviens à entretenir tout à fait des conversations téléphoniques, parce que tout simplement, peut-être, par ma activité professionnelle, j'ai été amené à en conduire souvent, donc j'ai un entraînement, j'ai une habitude qui s'est installée, donc j'ai un apprentissage qui s'est fait, mais pour des personnes qui sont moins exposées à ce mode de communication, ça peut être très difficile à gérer, anxiogène, voire stressant. Donc, si on peut, dans la mesure du possible, éviter ce mode de communication et plutôt aller voir la personne, c'est mieux, ça lui évitera de vivre une situation un peu trop compliquée pour elle. Et puis, dernier point, on parle souvent des communications des personnes avec autisme entre elles, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je parlais la dernière fois du fait que les personnes avec autisme pouvaient être mutiques quand le sujet ne les intéressait pas, ou au contraire, monopiser la parole quand le sujet les intéressait. Eh bien, en fait, quand, par exemple, deux personnes avec autisme sont ensemble, si elles n'ont pas de sujet d'intérêt commun, tout simplement, elles ne vont pas discuter. Il ne va pas y avoir de conversation qu'à s'établir. La différence avec ce qui se passe dans ce cas-là, quand il y a une personne sans autisme en prenant, c'est que les deux personnes avec autisme vont parfaitement pouvoir rester en présence l'une de l'autre, sans se parler, et sans que cela ne crée la moindre gêne chez elles. Parce que pour elles, ça va être normal. Ça fait partie de leur référentiel social. C'est-à-dire que quand on n'a rien à se dire, on ne se dit rien, et on ne s'invente pas une conversation, on ne fait pas une conversation, on ne se force pas à faire une conversation sur des sujets de la vie de tous les jours, ou sur des banalités. On n'a rien à se dire, on ne se dit rien, et on n'est pas gêné de la situation, y compris, d'ailleurs, par exemple, dans des situations où, par exemple, on est tous les deux au restaurant ou à table, en face à face, et si on n'a rien à se dire, on ne se dit rien. Effectivement, ça peut paraître très étrange pour des personnes sans autisme, mais deux personnes avec autisme peuvent parfaitement, par exemple, déjeuner ensemble, sans rien se dire, mais sans en être gênées pour autant. Pour elles, c'est une situation tout à fait normale. On n'a rien à se dire. Eh bien, on ne se dit rien, et puis voilà, on n'est pas le besoin de se forcer à dire quelque chose. Voilà, donc, vous voyez que toujours, on est toujours dans cette notion de faire attention à l'interprétation, ne pas mal interpréter les attitudes, les façons d'être. On est, une nouvelle fois, dans des modalités sociales qui sont différentes et qui peuvent mal se comprendre. Donc, attention à ne pas porter des interprétations qui peuvent être préjudiciables aux personnes avec autisme, qui, souvent, ont des intentions très différentes de ce qu'on peut en percevoir. Je vous remercie à nouveau de regarder ces vidéos. N'hésitez pas à les liker, à les partager, et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode dans lequel on abordera un autre sous-sujet. Peut-être les centres d'intérêt spécifiques, d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bonne journée.